Salut à tous et aujourd'hui je vais bien faire un vlog en français. C'est ça, on y va! Alors aujourd'hui quels sont mes projets? Je sais pas vraiment, je sais que mon ami va venir et on va faire un entraînement. Après l'avoir fait, j'ai des cuisines qui veulent apprendre comment faire des exercices chez elles et je vais les aider à apprendre ce qu'il faut pour peut-être perdre un peu de poids. Et après ça je sais pas vraiment. Alors on voit ce qui se passera pendant cette journée. On y va! J'ai besoin de manger quelque chose comme petit déjeuner. Alors je vais chercher dans le frigo. Alors comme vous pouvez voir il y a trop de choses dans mon frigo. Il y a beaucoup 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 et je sais pas quoi manger en ce moment. Alors je cherche des oeufs. Oui pourquoi pas, c'est un bon petit déjeuner et je vais avoir besoin de les faire moi-même. D'habitude c'est ma mère qui les font. Mais quand même, c'est pas grave. Alors voilà le produit final. J'ai un verre de lait ici au soy. J'ai des oeufs bouillés avec du fromage. J'ai de la salade là-bas et j'ai du pain ici. Alors je vais mélanger les oeufs avec la salade et je vais les manger avec du pain. Et pour boire, j'ai mon lait. Alors je vais bien commencer. À bientôt! Alors c'est presque une heure et j'aimerais bien être productif. Alors je vais faire du cours d'âge. Le cours d'âge est une chose qui est très importante dans notre société. Et ça peut m'aider à trouver un bon travail ou créer quelque chose dans l'avenir. Et j'ai des projets pour créer quelque chose avec le cours d'âge. Mais c'est une compétence difficile à apprendre sans doute. Alors voici une idée que j'ai. Alors l'idée que j'ai pour quand je fais du cours d'âge. Je veux créer quelque chose pour les étudiants universitaires qui puissent les aider à bien étudier. Alors par exemple, il y a toujours des moments où on a des examens. Il y a des examens de demi-semestre. Il y a des examens finales. Et ce sont les deux examens importants auxquels on a besoin de faire attention. Et je veux créer un logiciel ou un site web où les étudiants universitaires peuvent aller. Et ils peuvent créer des des cartes de souvenirs, cue cards. Et elles peuvent créer des questions à choix multiples. Et toutes sortes de questions qui peuvent les aider à apprendre plus. Et si vous voulez voir ce que j'utilise pour apprendre le codage, c'est ce manuel-ci. Et j'apprends maintenant le Python. Je ne sais pas s'il y a un autre mot en français. Mais quand même, si c'est un anglicisme, laisse-moi savoir dans les commentaires. Ok, maintenant j'apprends un peu de codage. Et je vous vois plus tard. Alors, je viens de faire un peu de codage. Mais non, j'ai vraiment besoin de me doucher. Alors, je vous vois dans un instant. Et je vais continuer avec mon codage. Et voilà. Je suis retourné dans le sous-sol. Et je vais continuer de faire du codage jusqu'à mon ami vient. Et on va bien s'entraîner les muscles. Aujourd'hui, on va faire les biceps et les triceps. Alors, je vous vois à 4 heures. Et alors, mon ami est venu et on va s'entraîner. Comme je vous ai dit avant, on va s'entraîner les bras. Et maintenant, on va faire un exercice de biceps. Et bien, on va bien faire une vidéo bientôt. Et vous allez voir ce que je fais. Quand on s'entraîne, c'est important de boire de l'eau. C'est une chose qui nous garde en bonne santé. Et c'est extrêmement important pour le corps et la fonctionnalité du corps. Alors, je viens de m'entraîner avec mon ami. Et maintenant, je suis avec mes deux cuisines. Et ce sont les cuisines qui voulaient apprendre comment faire des exercices dont j'avais parlé avant. Alors, on verra ce que peuvent faire mes cuisines. Et c'est ça. OK, c'est 7 heures du soir. Et maintenant, je me repose sur mon canapé. Et j'aimerais bien prendre un peu de gâteau. C'est de l'autre jour parce que j'avais une petite fête avec ma famille. Parce que je viens de terminer mes études universitaires. Alors, pourquoi pas profiter un peu parce que je viens de faire beaucoup d'exercices. Et après avoir fait mon entraînement, j'ai aidé mes deux cuisines à faire leur entraînement de poitrine. Et c'était tellement bien. Mais c'est ça. J'ai brûlé beaucoup de calories. Et maintenant, j'aimerais en prendre un peu plus. Et si vous voulez voir le gâteau, c'est ici. Comme vous pouvez voir, mon nom, c'est ici. Et ça disait en anglais Congratulations. Mais maintenant, c'est la dernière partie qui reste. Et comme vous pouvez voir, on a mangé la grande majorité du gâteau. C'est une chose que j'aime, que j'adore. Et j'aime bien manger du gâteau. Et c'est ça ce que je vais faire maintenant. Il faut rester chez soi en ce moment. Alors, je pense aller faire du codage. Mais le codage n'a rien à voir avec les langues. Et c'est difficile à partager avec vous des choses que je fais. Parce que toutes les choses que je fais ne sont pas liées aux langues. Mais quand même, ça me donne plaisir de vous donner non seulement l'occasion de m'écouter en utilisant des langues que j'ai apprises. Mais quand même, de pouvoir voir ce que je fais pendant ma journée, je pense que pour vous, ça serait un plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager, à aimer et à commenter pour que je puisse voir ce que vous avez pensé. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada